Amis invités, comment allez-vous ? Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué ? Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un sabbat jeune. Et nous avons vu, jeudi soir, que la nourriture peut influencer sur notre cerveau. Mais ce que nous n'avons pas dit aussi, c'est que lorsque nous ne mangeons pas, l'organisme n'est plus focalisé à digérer les aliments. Et on permet à ce moment-là de permettre que le cerveau fonctionne à son maximum de capacités. Or, où est-ce que Dieu parle ? Au cerveau. C'est pour cela, lorsqu'on nous jeûne, il nous faut profiter de ces moments-là pour rester en communion avec Dieu. C'est pour cela qu'un jeûne doit toujours se faire dans la prière. Un sujet de prière doit venir à chaque fois pour qu'on puisse avoir cet objectif. Et aujourd'hui, l'objectif de cette journée de jeûne, c'est la repentance. C'est pour ça que depuis ce matin, il y a eu des temps de repentance. Et nous allons terminer ça cet après-midi. Non seulement ça. Nous avons vu aussi jeudi que ce que... Il y a un deuxième cerveau. On a trouvé des neurones qui se situaient où ? Au niveau de l'intestin. Et ce cerveau influe directement avec ce deuxième cerveau. Ce qui veut dire que ça fonctionne dans un sens et dans l'autre. Je m'explique. Lorsque vous pensez à manger, qu'est-ce qui se passe ? Le cerveau en bas, il réclame à manger. Ça vous donne faim. Ok ? Et maintenant, pensez à ça. Si vous allez maintenant, pendant cette journée, penser à votre maa, vous aurez faim et votre cerveau ne sera plus concentré sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je demanderai à chacun, et l'Esprit de Dieu vous aidera à ça, de ne pas penser au maa de tout à l'heure. L'image que vous pouvez avoir maintenant. Et ça, j'aime bien. Une fois, pour ceux qui ont participé à... Il y avait le pasteur Koulakov qui avait fait un séminaire sur Pamadei. Et il disait comme ça... Il disait, ne pensez pas à l'image que je vais vous montrer. Il a montré un éléphant rose. Vous vous souvenez, ce qui était là ? Et après, tout le monde a pensé après à l'éléphant rose. Et il avait demandé, qui n'a pas pensé ? Et j'étais le seul à lever le doigt. Il a dit, comment tu as fait ? Tu as menti. Mais je vais vous dire comment j'ai fait. J'ai pensé à Jésus-Christ sur la croix. Parce que je sais qu'il y avait quelque chose. Et pour moi, je me suis dit, la seule chose que je peux penser, et que ça ne va pas me perturber, Jésus-Christ sur la croix. Et voici maintenant ce que je vous dis de penser. Pour ne pas penser au maa, pensez à Jésus-Christ sur la croix. Toute cette journée, Jésus-Christ sur la croix. Contemplez cela. La base de la repentance, c'est au pied de la croix. J'aimerais aussi... Laisser un petit message, et je voudrais m'excuser auprès de Aravéhi. Le soir où on a su qu'il y avait eu la soirée de prière à Purnahouya, je disais à ma femme ce soir-là, « Chérie, demain, je vais aller plutôt à Purnahouya avec l'église de Haroué, ils iront là-bas, et je vais me recueillir et adresser mes condoléances à Aravéhi et à son copain. » Malheureusement, on n'a pas pu le faire parce que ce jour-là, le sujet de la soirée n'était pas totalement prêt. Et donc, je n'ai pas pu me déplacer. Et donc, Aravéhi, si tu es là, je ne te vois pas, je te demande pardon. Aussi, je me suis dit que sûrement je te verrai ici pour t'adresser un petit message. Est-ce qu'elle est là ? Ok, Aravéhi. Et donc, comme je ne t'ai pas vu cette semaine, je n'ai pas pu te voir en privé pour te laisser ce petit message. J'aimerais profiter de te le laisser maintenant. Je pense que ce message, ça va aider aussi beaucoup de parents. Ce que tu as traversé était très, très difficile. Je remercie Dieu parce que tu as la foi. Il t'a donné la foi. Et tu crois que ton fils ressuscitera. Et je rends gloire à Dieu pour cela parce que c'est ce qui nous soulage présentement. Alors, le petit passage que je voulais absolument te montrer, c'est un passage qui se trouve dans le livre « Événements des derniers jours ». Si tu l'as à la maison, essaye de le revoir. Mais c'est un passage qui m'a beaucoup touché moi, en tant que parent. Et quand j'ai voulu faire, lorsqu'on a voulu avoir notre enfant, ce passage m'a beaucoup rassuré. Et donc, voici ce passage que j'aimerais partager pour tout le monde. Lorsqu'on parle des enfants, est-ce qu'ils seront sauvés ou pas ? C'est une question que beaucoup se posent. Et autant de l'esprit de prophétie, autant d'Hélène White, il y a eu cette question. Dans « Événements des derniers jours », page 222, il est écrit « Certains demandent si les petits-enfants, même si ce sont les enfants de parents croyants, seront sauvés, puisque leur caractère n'a pas été mis à l'épreuve. Est-ce que nos enfants seront sauvés ? Puisque leur caractère, on sait que le caractère doit ressembler à Jésus-Christ. Mais eux, comment est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils sont encore des enfants. La question posée est la suivante. Comment les petits-enfants peuvent-ils être soumis à ce test et à cette épreuve ? À cela, je réponds. Que la foi des parents croyants couvre leurs enfants, comme lorsque Dieu envoya ses jugements sur les premiers-nés des Égyptiens. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé au temps des plaies d'Égypte, lorsque Dieu a voulu faire sortir son peuple. La dernière plaie qu'il a envoyée, c'était le fléau destructeur qui allait tuer tous les premiers-nés. Mais pour que les premiers-nés soient protégés, Dieu a dit qu'il fallait sacrifier un agneau et que le sang de cet agneau, il fallait le mettre sur les linteaux des portes. Maintenant, ce qu'ils ont fait, que ce soit parmi les Égyptiens et les Juifs, tous ceux qui l'ont fait, l'ange destructeur n'est pas passé par-dessus. Qu'est-ce qui les a sauvés, ces premiers-nés, finalement ? C'est parce que les parents ont cru que ce sang était le sceau de Dieu. Ils ont cru au sang de cet agneau. Ils ont cru que Dieu allait protéger. Et à cause de leur foi, les premiers-nés ont été sauvés. L'Esprit de prophétie nous dit, il en sera de même pour nos enfants aujourd'hui. Le caractère, certes, ne pourra pas être testé puisqu'on arrive à la fin. Ils seront jugés. Mais comment ? Par la foi des parents. Alors, voici ce que nous devons retenir en tant que parents si nous avons des petits-enfants. Si nous avons des enfants, qu'est-ce qui va faire que nos enfants seront sauvés ? C'est la foi des parents qui va les couvrir. Donc, les parents, si vous êtes fidèles à Dieu jusqu'à la fin, vous serez avec vos enfants pour l'éternité. Et à Ravéhi, ton fils, si tu tiens jusqu'à la fin, tu verras ton enfant. Il reviendra dans tes bras. Et on vivra ensemble pour l'éternité. C'est ma prière pour tous ceux qui ont des enfants. Gardez la foi jusqu'à la fin. Les meilleurs jours, c'est devant nous. Certes, Jésus nous a dit qu'il y aura des persécutions avant la fin. Mais sachez que nos meilleurs jours sont devant. Et pour cela, fixons seulement les yeux sur l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. C'est notre seul secours. Voilà, nous allons maintenant passer à notre deuxième message. Nous avons vu juste avant quel était le but du message, quel était le message de 1888. Nous avons vu que ce message était un message important pour l'Église. Et nous avons vu que ce message est revenu dans l'Église. Ce que nous allons voir maintenant, ce que nous verrons, c'est le but du message du troisième ange. c'est le message le plus important de tous les messages. Et c'est pour cela que maintenant, plus que jamais, alors que vous êtes peut-être fatigué, alors peut-être que vos pensées sont ailleurs, maintenant, plus que jamais, nous avons besoin d'entendre ce message. nos cœurs doivent être libérés de tout souci. Et nous allons chacun demander à Dieu de nous aider personnellement, qu'il nous donne ce message, qu'il nous parle et qu'il puisse nous toucher par son esprit. C'est ce que nous allons commencer à faire en nous mettant à genoux pour ceux qui le peuvent. et je terminerai par une prière. Sous-titrage ST' 501 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 Et donc ce nuage-là, pourquoi c'était difficile à expliquer son phénomène, c'est parce qu'on pensait tout d'abord que c'était un nuage. Et avec le coucher du soleil, c'était le soleil qui l'éclairait. Mais tout de suite après, on a vu que non, ce n'était pas le soleil qui l'éclairait, parce que ce nuage qui était lumineux continuait à être illuminé le soir. Donc de lui-même, il l'éclairait. Et ces phénomènes-là n'ont pas encore été expliqués. Lorsque le monde voit ces choses qui se passent au travers de nous, des sangs inexpliqués, des phénomènes visuels dans le ciel, inexpliqués, les gens qui lisent la parole de Dieu sont en train de se poser des questions. Et lorsqu'ils lisent dans Luc chapitre 21, regardez ce qu'ils voient. Luc chapitre 21 Luc chapitre 21 est un chapitre où Jésus va parler des signes de la fin du monde. Et parmi les signes parlant de la fin du monde, dans Luc chapitre 21, regardez ce que nous lisons au verset 11. Il est écrit, Luc chapitre 21, « Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes, où ça ? Dans le ciel. » Lorsque les gens voient ce qui se passe maintenant, ces phénomènes dans le ciel, ils savent que Jésus revient bientôt. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, il n'y a pas que les adventistes du septième jour qui maintenant sont en train de prêcher que Jésus-Christ revient. Dans les églises baptistes, dans les églises protestantes, maintenant, depuis ces dernières années, on est en train de parler, préparez-vous, Jésus revient. Il y a même des frères catholiques qui sont en train de dire, Jésus revient. Et lorsque vous regardez ce qui se passe aussi au travers du changement climatique, le temps qui est en train de se désordonner, ces catastrophes, les dirigeants de ce monde se réunissent pour réfléchir à des solutions qui, malheureusement, devront taxer les gens. Mais les scientifiques ont découvert la meilleure façon de répandre au réchauffement climatique sans taxer les pays pollueurs parce qu'on est en temps de crise. Et leur solution, selon le MIT, l'Institut de technologie de Massachusetts, c'est qu'une fois par semaine, on peut réduire jusqu'à 15% les émissions annuelles par pays si, une fois par semaine, on arrête toutes les usines de travailler. Si, dans le monde entier, on se décide pendant un jour d'arrêter de travailler, de fermer les usines, plus d'émissions de gaz dans le monde, et ça réduirait de 15% les émissions des gaz à effet de serre. Et la seule participation des pays les plus émetteurs, comme la Chine, les États-Unis, le dioxyde de carbone aura le plus grand impact sur le changement climatique. D'un côté, vous avez la solution, taxer, taxer les pays. L'autre côté, gratuitement, arrêter de travailler un jour. Et lorsque nous voyons l'homme le plus populaire, l'homme politique le plus populaire depuis l'année 2016, qui est cette personne, le pape François I, et qui a proposé l'année dernière, dans son premier encyclique, qui a parcouru le monde catholique en disant, « Nous devons faire attention à l'environnement ». Et il appelle le monde catholique à faire attention à l'environnement, et dans son encyclique « Laudate » aussi, ce qu'il va dire de faire pour préserver l'environnement. Dans son encyclique, le paragraphe 233-237 se résume, « Allez à la messe le dimanche, recevez les sacrements, rencontrez Dieu en toutes choses, et reposez-vous quel jour ? Le dimanche. » « Reposez-vous le dimanche, n'est-ce pas là la meilleure solution pour arrêter ces catastrophes ? » Et nous avons vu qu'il est en train d'unir le christianisme. Que tout le monde fasse le dimanche, et on commence par les orthodoxes, réconciliés. Et nous avons vu que la dernière branche à se réconcilier était les protestants. Et aujourd'hui, les protestants sont prêts à se réconcilier. Nous avons vu que l'année prochaine, en 2017, le 31 octobre, sera signé au 500e anniversaire de la réforme, où Luther est parti clouer sur la porte de Wittenberg, que nous, nous commençons la réforme. 500 ans après, l'Église protestante va venir signer cette réconciliation. La réforme est terminée. Mais on se dit, pourquoi la réforme est terminée ? Luther n'avait-il pas réformé ? N'avait-il pas dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres ? Mais par la foi. Deux choses différentes. L'Église catholique, nous sommes sauvés par les œuvres. L'Église protestante, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Il prouve cela selon la parole de Dieu dans Éphésiens 2.8. Mais, mais, comment réconcilier les deux ? Il y avait cet homme qui s'est adressé à la plus grande dénomination protestante, pentecôtiste, où il a dit, frères et sœurs, la réforme est terminée. Pourquoi ? Nous, les catholiques, nous croyons que nous sommes sauvés par les œuvres. Vous, protestants, vous croyez que nous sommes sauvés par la foi. Mais nous, catholiques, maintenant, nous croyons que nous sommes sauvés par la foi qui produit des œuvres. Et lorsqu'il a déclaré ceci, il va dire, maintenant, puisque nous croyons aussi par la foi qui va produire des œuvres, est-ce qu'il y a encore division ? Et c'est comme ça qu'avec le discours du pape qui va les appeler à revenir, tous les responsables se sont levés, ont applaudi le message de Tony Palmer et du pape et sont prêts à revenir vers l'Église catholique. Parce que maintenant, nous croyons que nous avons la même foi, unité dans la foi, justifiée par la foi qui produit des œuvres. À quoi ça vous fait penser ? N'était-ce pas le message de 1888 ? Mais cela, frères et sœurs, à chaque fois que Dieu a son vrai, la vérité, l'ennemi a toujours une contrefaçon. La contrefaçon est là, c'est ce qui va faire l'unité de ces chrétiens. Et c'est pour ça que nous devons comprendre, c'est quoi exactement la justification par la foi qui produit des œuvres. L'ennemi met sa contrefaçon et beaucoup vont dire, mais oui, c'est vrai, on n'a plus besoin alors d'être divisé. Mais vous allez voir qu'il faut comprendre. Alors que le monde est en train de s'unir, comme ça, au niveau politique, au niveau religieux, n'y a-t-il pas un message à proclamer ? Souvenez-vous qu'au temps de Jésus, tout le monde pensait, il y avait cette démunition, que le Messie allait venir et qu'il allait enlever le jour aux mains. Et tout le monde a clamé, oui, oui, Alléluia, Amen. Mais est-ce qu'ils avaient la bonne compréhension ? Est-ce que les Romains allaient être mis en bas avec le Messie ? Non. Et parce que Jésus n'a pas fait cela, et qu'il est mort sur la croix, beaucoup ont été déçus. Ce qui s'est passé au temps de Jésus va se répéter lors de son second avènement. Les gens vont vouloir s'unir. Jésus revient, Jésus revient, il faut s'unir. Nous croyons tous en la même chose. Vous allez voir que ceux qui continuent comme ça, de même qu'au premier avènement de Jésus, ils seront déçus. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été déçus au premier avènement ? C'est qu'ils n'ont pas étudié les prophéties qui annonçaient la mort de Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'on sera trempé à la fin ? C'est parce qu'on n'aura pas étudié les prophéties qui nous dit quel est le vrai message à proclamer. Et nous avons vu quel est ce message qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 14. Le message des trois anges. C'est pour cela que nous devons comprendre ce message, frères et sœurs. Pas seulement le comprendre, mais le vivre. Nous en avons parlé, sabbat dernier. Rapidement, ce message qui se résume en trois choses. Apocalypse, chapitre 14, verset 6 et 7. Nous voyons un ange qui va dire « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. » Le deuxième message du deuxième ange qui va venir en disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. » Et nous allons voir aussi ce troisième message. Et c'est ce troisième message que j'aimerais qu'on puisse appuyer ce matin. Apocalypse, chapitre 13. Et nous allons lire le message de ce troisième ange. Apocalypse, chapitre 14, plutôt. Excusez-moi. Message du troisième ange au verset 9. Apocalypse, chapitre 14, verset 9. Nous lisons le message du troisième ange. Et un autre, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son franc ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont point de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Alors que tout le monde va s'unir sous un faux jour de repos. Le message du troisième ange nous dit « Ne recevez pas la marque de la bête. N'adorez pas son image. » Nous avons vu qu'est-ce que ça signifie cela. Mais maintenant, lorsque les gens entendent qu'il ne faut pas avoir la marque de la bête, si notre message se contente à ça, vous savez que beaucoup ne veulent pas la marque de la bête parce qu'il y aura les sept fléaux qui vont descendre sur ceux qui auront la marque de la bête. Ils vont vouloir le sceau de Dieu qui est le sabbat. Parce que ceux qui auront le sceau de Dieu, de même que Dieu a protégé l'or des fléaux sans peur parce qu'ils avaient ce sceau, qui était le sang de l'agneau, de même à la fin, il va protéger ses enfants lorsqu'il y aura les sept fléaux. Les autres auront les sept fléaux. Mais ceux qui auront le sceau de Dieu seront protégés. On avait vu cela dans l'Apocalypse chapitre 7. Donc qu'est-ce que veulent les gens ? La marque ou le sceau de Dieu ? Le sceau de Dieu, le dimanche ou le sabbat ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de recevoir les fléaux. Si on s'arrête à là, beaucoup vont vouloir entrer dans l'Église parce qu'ils ont peur de recevoir les fléaux. Ils se sentent repentis. Ils se sentent repentis, mais c'est la fausse repentance. Ils ont peur du jugement. Et c'est pour cela qu'on va se faire baptiser. Mais à aucun moment, on n'est passé par la vraie repentance, qui est cette contrition, cette horreur du péché pour ce qu'on a fait à Jésus-Christ. À aucun moment, on n'est passé par là. Donc, frères et sœurs, lorsqu'on parle du message du troisième ange, ça ne s'arrête pas à dire « N'adorez pas la bête et son image ». Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'est pas terminé, ce message. Lisons la suite au verset 12. C'est ça la fin du message du troisième ange. Et toute la base est ici. Au verset 11, il termine. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Et maintenant, regardez le verset 12. C'est ça qui va clôturer le message du troisième ange. Verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Là, maintenant, le message du troisième ange est bouclé et terminé. Et si on manque ce détail, on a manqué tout le message du troisième ange. Et aujourd'hui, nous allons voir que veut dire c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous verrez que le message du troisième ange, selon l'esprit de prophétie, c'est exactement le même message de 1888 donné par nos frères Jans et Wagner. Souvenez-vous ce qu'elle disait. Le Seigneur, dans sa grande compassion, a envoyé un précieux message à son peuple par les frères Wagner et Jans. Il présentait quoi ? La justification par la foi dans la rançon. Il invitait les gens à recevoir la justice du Christ. qui maintenant est rendue manifeste par les oeuvres, c'est-à-dire l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Ça, c'est la vraie justification par la foi. On est justifié par la foi qui est rendue manifeste maintenant par l'obéissance à quoi ? À tous les commandements de Dieu. Mais l'autre message, la contrefaçon, c'est seulement ça produit des oeuvres. L'amour. On s'unit. On croit tous que Jésus nous a sauvés. Maintenant, ça produit des oeuvres. L'amour. Mais on met de côté l'obéissance à tous les commandements de Dieu. La justification par la foi qui est rendue manifeste par l'obéissance du commandement de Dieu, vous allez voir, c'est le message que Dieu nous a ordonné de délivrer au monde. Et c'est celui-là, le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix puissante et accompagné d'une abondante effusion de son esprit. Ce qui veut dire que le message de la justification par la foi de John C. Wagner qui produit l'obéissance au commandement de Dieu, selon ce que nous lisons, c'est aussi le message de quel ange ? du troisième ange. Et là, on va se dire, mais comment c'est possible ? On ne parle pas de la justification par la foi lorsqu'on lit Apocalypse 14, versets 9 à 12. Comment c'est possible ? Et beaucoup vont poser la question à Ellen White, mais comment ça se fait que c'est possible ? Plusieurs ont interrogé par écrit pour savoir si le message de la justification par la foi est vraiment le message du troisième ange. Qu'est-ce qu'elle va répondre ? En vérité, c'est le message du troisième ange. Pourquoi c'est le message du troisième ange ? C'est parce que la fin se termine par « C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Et maintenant, vous allez voir que lorsqu'on comprend ce dernier verset, on comprendra que oui, c'est bien le message de John C. Wagner, le message de 1888. On ne pourra pas prendre le temps d'étudier cela, mais on va aller directement à l'essentiel. Lorsque vous étudiez la Bible, vous prenez une concordance biblique. On n'a pas le temps de faire ça, mais ceux qui ont le temps, faites-le. Et vous regardez tous les versets qui vous parlent de la foi de Jésus, commandement de Dieu. Si vous commencez par la foi de Jésus, que vous cherchez dans la Bible, partout où c'est marqué « foi de Jésus », ne prenez pas les versions françaises. Prenez toujours les versions grecques, traduites en français. OK ? Si vous le pouvez, vous trouvez ça sur Internet facilement. Et maintenant, vous allez faire sortir tous les versets où c'est marqué dans la langue originelle en grec, « foi de Jésus ». Et vous allez voir qu'il va sortir plusieurs versets. Pourquoi il faut mettre la version grecque ? Parce qu'en français, malheureusement, on confond « foi de Jésus » et « foi en Jésus ». Mais ce n'est pas pareil. La version grecque va bien faire la différence. Lorsque vous prenez en français, le seul moment où on dit « foi de Jésus », c'est dans l'Apocalypse 14, verset 12. Mais quand vous allez regarder dans le grec, en réalité, ce n'est pas que dans l'Apocalypse 14, verset 12, puisqu'il y a quatre versets, donc trois versets en plus, qui parlent de la foi de Jésus. Et en français, c'est écrit « la foi en Jésus ». Mais littéralement, c'est « foi de Jésus ». Et « foi de Christ », il y a un autre. Donc, en tout, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq versets où ça sera marqué « la foi de Jésus », « la foi de Christ ». Les autres versets que vous avez ici à gauche, c'est marqué « la foi en Jésus », « la foi en Christ », dans le grec littéral, les mots originels. Pourquoi c'est important ? Parce que quand vous allez lire ces versets qui vont nous parler de la foi de Jésus, vous allez découvrir quelque chose. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à lire trois de ces versets. Premièrement, nous allons prendre dans Romains, chapitre 3. Romains, chapitre 3. L'Apocalypse 14.12 nous dit « C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus ». Et nous aimerions savoir qu'est-ce que la Bible dit sur la foi de Jésus. Alors, regardons dans Romains, chapitre 3, verset 22. Nous allons commencer par le verset 21 pour comprendre le contexte. Romains, chapitre 3, verset 21 et 22. Il est écrit « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi, vous avez marqué quoi dans votre Bible ? Par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Vous voyez que c'est marqué « en » ? Mais dans le littéral grec, ce n'est pas « en », c'est « de Jésus ». Est-ce que ça va tout le monde ? Donc, on peut lire ici « Justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Lorsqu'on parle de la foi de Jésus, regardez, c'est associé à quoi ? Justice de Dieu par la foi de Jésus. La justice de Dieu qui est la justice du Christ. Dieu va donner la justice au travers de Jésus-Christ. La justice de Dieu est liée à la foi de Jésus. Et pour preuve, regardez dans le deuxième verset, Galate 2, verset 16. Vous allez voir encore que lorsqu'on parle de foi de Jésus, à côté, il y a la justice de Dieu ou la justice de Christ. Galate. Chapitre 2. Nous lisons le verset 16. Galate 2, verset 16, il est écrit. C'est bon tout le monde ? Ça va ? Galate 2, verset 16, il est écrit. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi, c'est marqué à quoi dans votre Bible ? En Jésus-Christ. Et je vous ai dit que littéralement, on ne sait pas en, mais c'est le mot de Jésus-Christ. Donc, nous relisons avec le 2. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi de Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi de Christ et non par les œuvres de la loi. Lorsqu'on parle de la foi de Jésus-Christ, on nous parle de quoi ? Que nous sommes justifiés. Justice de Dieu, justice de Christ, la justification. Et on termine par ce dernier verset, Philippiens chapitre 3, verset 9. Donc, vous voyez un peu la foi de Jésus directement liée, justice de Dieu, justice de Christ, justification. Philippiens chapitre 3, nous lisons le verset 9. Philippiens chapitre 3, verset 9. Il est écrit « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obstient par la foi, dans votre livre c'est marqué, en Christ. » Je vous ai dit littéralement, c'est de Christ. Donc, relisez avec le de maintenant. « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi de Christ. » La justice qui vient de Dieu par la foi. Comment on peut avoir la justice de Dieu ? par la foi de Christ. Donc, lorsqu'on parle de la foi de Jésus, c'est directement lié avec la justice de Dieu, la justification. Et Romain 3, verset 9, à la fin, il dit bien comment on voit cette justice ? La justice qui vient de Dieu, comment ? par la foi. C'est pour ça qu'on appelle la justification comment ? Par la foi. Le message du troisième ange. Lorsqu'il dit, c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus, c'est ici où on va parler de la justification par la foi. Vous comprenez maintenant que c'est lié le message du troisième ange avec la justification par la foi ? Vous comprenez maintenant ? La justification ne vient seulement que par la foi, pas par les œuvres. on est juste parce qu'on croit. Beaucoup croient malheureusement encore aujourd'hui que pour qu'on soit juste, il faut faire ça, ça, ça et ça. Si je ne fais pas, Dieu me condamne, je suis perdu. C'est comme si Dieu était en train de noter toutes les bonnes actions qu'on est en train de faire. C'est bien, c'est bien, continue. Et on est content. Et donc on travaille pour les œuvres. Mais ce n'est pas ça. Toutes ces œuvres, si vous ne faites pas vos propres forces, c'est un vêtement sale devant Dieu. Nous sommes justifiés par la foi. Il faut croire, c'est là qu'on est juste. Vous vous souvenez lorsque Jésus a parlé à Nicodème dans Jean chapitre 3 verset 14-15, vous allez voir que Jésus va parler de ce qui s'était passé au désert, au temps d'Israël, où Dieu a envoyé les serpents venimeux. Et la solution pour ne pas être piqué et mourir, c'était de faire quoi ? Dieu a dit à Moïse, t'es levé, de faire un serpent en bronze, le serpent d'airain qu'on a planté sur un bois. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour ne pas être piqué ? Il fallait regarder le serpent. Et beaucoup se sont dit, mais ça ne veut rien dire, juste regarder le serpent et ça y est, on est guéri, on nous pique, on n'aura rien. Mais tous ceux qui ont cru, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'étaient pas atteints par la maladie, ils ne sont pas morts. Tous ceux qui n'ont pas cru, qui ont dit c'est absurde, piqués et ça y est, ils meurent. Pourquoi ils ont été en bonne santé ? Pourquoi ils ne sont pas morts ? Parce qu'ils ont cru. Et c'est pour ça que Jésus dira que de même, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pendu sur le bois. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. il faut juste croire en lui, il n'y a rien à faire alors. C'est juste ça, croire. Oui, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Juste ça, c'est ça qui nous sauve, les récents. Ce ne sont pas vos œuvres, ça ne va rien faire, ça n'ajoute pas une goutte à votre salut. Mais c'est ce sacrifice grandiose qui nous a sauvés. C'est ça la justification par la foi, c'est ça la foi de Jésus. Cette foi qui nous sauve. Maintenant, est-ce que le message du troisième ange s'arrête à la foi de Jésus ? Est-ce que le message de 1888 disait seulement la justification par la foi ? Non. Ça, c'est le message de Martin Luther, de la réforme protestante. Oui, c'est la même chose. Mais, ce n'est pas ça le message du troisième ange. Il y a une deuxième partie. Justification par la foi, le message de 1888, qui se démontre par l'obéissance à ses commandements. Où est-ce qu'on voit ça ? Persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Voici la deuxième partie du message. les deux ensemble. Et la question maintenant, c'est, est-ce que c'est marqué ? C'est ici la persévérance des saints qui essayent de garder les commandements de Dieu ou qui gardent les commandements de Dieu ? Et pourquoi, parmi nous, il y a beaucoup qui essayent de garder les commandements de Dieu ? Frères et sœurs, quand vous comprenez bien la profondeur de ce verset, garder les commandements de Dieu, ça ne veut pas dire transgresser les commandements de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Or, c'est quoi la transgression de la loi de Dieu ? C'est le péché. Et est-ce que nous avons péché ? Oui. Tous nous avons péché, nous avons été justifiés, lavés. Et maintenant, nous avons appris cette semaine que le péché, ça ne s'arrête pas à seulement demander pas dans Seigneur j'arrête de pécher, mais maintenant, dans notre façon de vivre, ce que je mange, je mange trop, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je suis en train de garder les commandements de Dieu quand je mange trop ? L'intempérance est un péché. Ces personnes-là n'essaient pas de garder les commandements de Dieu. On nous dit bien ils gardent les commandements de Dieu, ce que signifie ils arrêtent de pécher. C'est pour cela que c'est directement lié aux 144 000 qui auront le sceau de Dieu parce que ces personnes-là seront purs, sains. Ce sont ces personnes qui recevront le sceau de Dieu parce qu'ils seront purs, sains. Ils recevront la plus de la décaison parce qu'ils seront purs, sains, sans défaut. c'est eux qui gardent les commandements de Dieu, pas qui essayent. Vous comprenez pourquoi c'est important d'arrêter de pécher. nous avons vu que tous ceux qui gardent encore un petit défaut, Dieu n'imposera jamais son sceau sur un franc impur. Ne rêvons pas l'appui de la réelle saison va passer à côté de nous, pas sur nous. C'est ce que nous avons étudié depuis le début de cette semaine. Et maintenant la question mais comment hier beaucoup ont été imprégnés par le Saint-Esprit en disant et ça c'est le cas de tout le monde lorsque tu manges trop l'excès de table est un péché. c'était le péché de Sodome. Nous l'avons lu hier. Et Dieu nous demande maintenant il faut que tu arrêtes ce péché. Et là beaucoup se sont dit mais ça va être difficile parce que tous nous sommes liés à la nourriture et moi le premier. Quand on mange c'est tellement bon on veut encore plus. on veut encore plus parce qu'on aime c'est notre c'est comme ça qu'on est. Mais qu'est-ce que dit Dieu quand on mange trop lorsqu'on mange tellement après on n'arrive plus à se lever. Qu'est-ce que dit Dieu à ce moment-là tu es en train de pécher mon fils. Vous voyez comment c'est dur maintenant et c'est là maintenant que je vais vous donner la réponse. Si l'Esprit de Dieu vous a montré que c'est difficile si l'Esprit de Dieu vous a montré mais comment je vais faire la réponse frères et sœurs se trouvent ici. Comment garder les commandements de Dieu ? Comment ne plus retomber dans le péché ? Comment faire ? Je vais commencer à vous dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire c'est faire comme le peuple d'Israël. Vous vous souvenez quand Dieu les a fait sortir d'Egypte ? Ok ? Première chose qu'ils vont faire ils vont commencer à râler. Première chose Dieu a ouvert la mer alors qu'ils étaient entourés des Égyptiens qui allaient les tuer Dieu a fait un miracle séparé la mer en deux ils ont traversé et derrière refermé sur tous les Égyptiens. Premier miracle. Quelques instants après on commence à râler parce qu'arrivés à Marat les eaux sont amères. mais Dieu va faire un miracle il va aller changer cette eau en eau douce. Et ensuite on va commencer à râler parce qu'arrivés dans le désert de Sine on a faim il n'y a plus la viande d'Egypte mais Dieu va faire un miracle faire tomber du ciel la manne dans Exode 16 manne du ciel qui tombe et ils voient comment Dieu peut survenir à leurs besoins et regardez maintenant ce qui se passe pourquoi Dieu les a préparés à ces miracles pour voir que Dieu peut faire des miracles peut prendre soin de ses enfants il fait ça pourquoi ? pour les préparer dans Exode chapitre 20 à recevoir la loi de Dieu mais regardez ce que les enfants de Dieu ont dit Israël dans Exode chapitre 19 regardez bien dans Exode chapitre 19 et d'ailleurs pour remarque dans Exode 16 vous savez quand Dieu va lancer la manne c'est ce quand Dieu va changer les eaux pardon amères de Mara en eau douce c'est là la Bible nous dit que Dieu va commencer à donner ses commandements et ses préceptes maintenant nous venons dans Exode chapitre 19 une deuxième fois Dieu va répéter encore ses ordonnances et ses préceptes Exode chapitre 19 nous allons lire le verset 7 et 8 directement Exode chapitre 19 verset 7 il est écrit Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ses paroles comme l'éternel lui avait ordonné et le peuple tout entier répondit nous ferons tout ce que l'éternel a dit est-ce que c'était bien leur réponse oui mais vous verrez que non est-ce qu'ils ont bien fait de dire nous ferons ce que l'éternel a dit vous verrez que non pourquoi Dieu les donne ses préceptes il les a déjà donnés à Mara il va leur redonner encore et maintenant Dieu va leur dire il faut que vous gardez ça et qu'est-ce qu'ils vont répondre Israël nous ferons ce que l'éternel Dieu a dit nous allons faire et qu'est-ce qui va se passer pendant que Moïse va monter sur la montagne juste après dans Exode 20 il va tarder un petit peu et en bas Exode 32 on vous dit c'est le veau d'or quand nous on veut faire est-ce que ça fonctionne non ça ne fonctionne pas si c'est nous qui voulons garder les commandements de Dieu et c'était ça l'erreur d'Israël il croit qu'on peut faire par nos propres forces non on ne peut pas notre coeur appartient à ce monde on est pécheur on aime le péché si l'on dit je vais faire ça ne fonctionnera pas c'est pour ça que Dieu il n'a pas fait par hasard le fait de les emmener près de la mer rouge dans une embuscade ils ne pouvaient plus plus sortir il y a les égyptiens qui vont arriver ils vont mourir mais Dieu intervient au travers d'une colonne de feu il ouvre le passage de la mer rouge il passe au travers de la mer rouge il referme quel miracle Dieu nous sauve ils ont soif il n'y a plus d'eau qu'est-ce que Dieu fait un deuxième miracle l'eau douce Dieu peut pourvoir à nos besoins quand je n'arrive pas c'est Dieu qui fait c'est ça la leçon que veut apprendre mais est-ce qu'Israël a compris la leçon non parce que quand Dieu a dit vous allez garder mes préceptes oui nous ferons mais c'était pas ça la réponse la réponse était Seigneur on ne peut pas faire parce que tu as vu comment on était hypocrite devant toi on n'arrive pas à faire à chaque fois on râle maintenant on a besoin de toi c'est toi qui va faire en nous et c'était pas ça la réponse c'était oui nous ferons quand vous allez lire les écrits de John C. Wagner c'est ça qui m'a expliqué que malheureusement on croit qu'on peut faire comme Israël et le péché c'était de dire on va faire par nos propres forces c'est pour cela que tous ceux maintenant qui ont la difficulté d'arrêter de manger trop et disent je vais essayer de faire est-ce que c'est la bonne réponse non parce que votre corps est tellement habitué vos patients sont tellement pervertis c'était pas ça que David a dit ce matin dans le psaume 51 on ne peut pas mais qu'est-ce qu'on a besoin qu'est-ce que David a dit dans le psaume 51 le verset 10 et 11 oh Dieu crée en moi un coeur pur c'est là le problème et qui peut intervenir c'est pas nous parce que notre coeur est mauvais tortueux c'est Dieu qui peut changer notre coeur pour faire quoi maintenant garder ses commandements donc frères et sœurs ce que Dieu veut c'est pas que vous vous dites j'ai du mal à faire ça Seigneur mais je vais essayer quand même parce que je t'aime quand vous dites je vais essayer de faire est-ce que c'est la bonne réponse non mais qu'est-ce qui va vous aider à le faire prenez votre vie dans 2 Corinthiens pères et sœurs c'est ici la puissance du message si vous faites de votre propre force vous n'y arriverez jamais 2 Corinthiens 5 au verset 14 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 14 qu'est-ce qu'il est écrit car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous tous donc sont morts qu'est-ce qui va nous presser qu'est-ce qui va nous diriger c'est l'amour de Christ qui nous presse à faire quoi lorsqu'on l'aime Jean 14 verset 15 si vous m'aimez Jésus a dit vous garderez mes commandements parce que j'aime Jésus je vais le faire et comment c'est possible Évreux chapitre 8 verset 10 on a lu ce matin voici l'alliance que je ferai avec ce peuple le coeur de Pierre qu'est-ce que je vais faire je vais donner un coeur de chair mes lois qu'est-ce que je vais faire je vais les écrire sur leur coeur dans leur esprit et ils garderont mes commandements qui va faire ça c'est Dieu et qu'est-ce qui va se passer Philippiens 2 verset 13 nous avons lu c'est Dieu qui crée ensuite en nous le vouloir et le faire c'est qui qui fait ? c'est Dieu par son esprit c'est pas moi c'est pas moi donc tout ça c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire en nous c'est pour ça que Paul dira dans Philippiens 4 verset 14 je puis tout par celui qui me fortifie qui vous fortifie Christ c'est parce que Christ est en vous vous pourrez porter des fruits à sa gloire si c'est vous qui faites ne marche pas il faut que ce soit Dieu qui fasse en nous et c'est ça le but de ce message c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus c'est parce que nous sommes justifiés par la foi que maintenant nous allons commencer à garder les commandements de Dieu pas par ma puissance pas par ma force mais par mon esprit dit l'éternel des armées vous n'arrivez jamais à le faire si c'est vous qui le faites et c'était cela le message Jésus m'a sauvé j'ai été justifié par la foi alors maintenant je peux je veux vivre pour lui je veux garder ses commandements grâce à l'esprit saint et frères et sœurs si vous laissez Dieu entrer dans votre cœur il va faire ce qu'il a dit vous croyez que Dieu va faire ça ou est-ce que vous doutez encore vous croyez que Dieu peut changer ce cœur regardez sa puissance créatrice par sa parole il dit les choses existent vous ne croyez pas qu'il peut recréer ce cœur mais vous savez c'est quoi le problème c'est pas Dieu c'est nous qui ne voulons pas changer notre cœur on aime plus le péché que Dieu et pour Dieu il ne peut pas nous forcer à l'aimer et la seule chose qu'il vous montre c'est la croix de Jésus c'est pour ça que la croix est importante frères et sœurs celui qui a rencontré Jésus Christ toute la base est ici celui qui a compris le sacrifice il veut se dépouiller comme Jésus Christ est dépouillé il veut vivre comme Jésus a vécu soutenu par la puissance de son Père constante relation avec lui j'ai besoin de toi Seigneur ce n'est pas moi qui fais c'est Dieu qui fait en moi le vouloir et le faire c'est ça le but du message du troisième ange parce que c'est que comme ça on va réussir à ne plus tomber dans le péché et si on ne tombe plus dans le péché qu'est-ce qui va se passer au ciel tous mes péchés ont été pardonnés je ne pêche plus qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque Dieu va appeler mon nom en jugement qu'est-ce qu'il va lire confesser 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 mais il a arrêté de pécher il n'y a plus de péché non confessé et peu importe le moment où ça va venir votre nom sera appelé qu'est-ce qui se passe alors que tout est confessé vos péchés seront effacés pourquoi il ne pêche plus parce qu'il a reflété mon caractère en bas parce qu'il a compris ce que Jésus a fait pour lui il a compris et maintenant c'est mon esprit qui vit en lui c'est lui qui fait le vouloir et le faire il préfère suivre mon fils que de suivre le péché l'objectif le but du message du troisième ange pourquoi ce message pourquoi ce message est important pourquoi ce message doit être proclamé dans le monde pourquoi manuscript release volume 1 l'objectif de Dieu en donnant le message du troisième ange le message de 1888 en donnant le message du troisième ange au monde est de préparer un peuple qui se tiendra debout devant lui pendant le jugement investigatif un peuple qui ne pêchera plus un peuple qui lorsque son nom passera en haut pendant ce jugement investigatif il se tiendra debout parce qu'il a arrêté de péché le but de ce message frères et sœurs c'est de montrer la solution comment ne plus pécher la première chose à faire c'est que notre coeur qui aime plus le péché que Dieu on décide de lui donner on décide Dieu maintenant fais ce miracle dans ma vie moi je ne peux pas moi je n'arrive pas mais toi tu peux le faire et ça commence par où la base contempler Jésus Christ le livre Jésus Christ quand nous connaîtrons Dieu comme il est possible de le connaître notre vie deviendra une obéissance continuelle que vous comprenez ça lorsque vous allez commencer à connaître Dieu et son amour votre vie deviendra une obéissance continuelle on ne va plus transgresser on va obéir à ses commandements si nous apprécions le caractère du Christ si nous sommes en communion avec Dieu le péché nous devient au Dieu la haine du péché à quelles conditions qu'on contemple qu'on contemple le caractère de Jésus qu'on est en communion avec Dieu et regardez ce que Dieu va faire à ce moment là toute vraie obéissance procède du coeur vous voulez obéir à Dieu la base c'est votre coeur le Christ lui mettait tout son coeur dans ce qu'il faisait et si nous le voulons il s'identifiera tellement avec nos pensées et nos aspirations qu'il rendra nos coeurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté que lorsque on va lui obéir nous ne ferons que suivre nos propres impulsions là c'est magnifique ici un peu d'imaginer tellement vous allez être plongé dans le caractère de Jésus qu'est-ce qui se passe Jésus va rendre vos coeurs tellement conformes à sa volonté vous allez vouloir faire la volonté de Dieu et finalement lorsque vous allez lorsque vous aurez des envies des impulsions en faisant cela vous êtes en train en fait de faire les oeuvres de Dieu de lui obéir parce qu'il produit en vous le vouloir et le faire c'est pas magnifique ça Dieu fait ça en nous la volonté épurée et sanctifiée trouvera son plus grand bonheur à le servir et là ce n'est plus un fardeau de j'arrive pas Seigneur à ne pas m'arrêter de manger non je vais le faire parce que je t'aime tu m'as dit que tu vas m'aider donne moi la force maintenant je sais que ça va être dur mais je puis tout par Christ qui me fortifie je crois en ta promesse tu vas le faire donc la part de Dieu frères et sœurs comment il fait Dieu il nous montre son amour il nous montre Jésus Christ et Dieu nous dit je peux changer ton cœur je peux le faire je peux le faire mais maintenant Dieu fait sa part il vous montre ses promesses il vous montre son fils mais Dieu ne force pas parce que nous avons une part à faire vous savez quelle est votre part regardez ce qu'elle nous dit mais n'oublions pas que nul ne peut se dépouiller du moi on ne peut pas dire je veux me dépouiller du péché personne ne peut le faire parce qu'on vit dedans on est né pécheur mais n'oublions pas que nul ne peut se dépouiller du moi si ce n'est par Jésus Christ lui peut nous dépouiller du moi c'est pourquoi le croyant dira j'aimerais qu'on lise cela ensemble frères et sœurs c'est ça que doit être notre prière parce qu'on n'arrive pas à enlever le moi voici qu'elle doit être notre prière nous lisons ensemble Seigneur prends mon cœur car je ne puis te le donner il t'appartient garde le pur car j'en suis incapable sauve-moi en dépit de moi-même de ce moi faible et si peu conforme à ton image modèle-moi façonne-moi élève-moi dans une atmosphère pure et sainte où les puissants courants de ton amour pourront atteindre mon âme qu'est-ce qu'il faut faire il faut que nous choisissons de donner notre cœur à Dieu prends mon cœur je n'arrive pas à te donner garde le pur je n'arrive pas à le garder pur je choisis de me soumettre à toi Seigneur ça c'est votre choix notre part c'est de choisir de nous soumettre à Dieu et avant de vous dire quelle est la deuxième chose à faire j'aimerais vous rappeler ce que vous avez lu hier la grande controverse qui s'est passée au ciel vous vous souvenez pourquoi Jésus est venu mourir sur cette terre d'où a commencé le conflit au ciel Lucifer avait dit deux choses vous vous souvenez qu'est-ce que l'esprit de prophétie nous dit premièrement qu'il était impossible de garder la loi de Dieu deuxièmement il disait un Dieu juste ne peut pardonner le transgresseur si quelqu'un a transgressé il va mourir c'était ça les accusations de Dieu et nous avons vu comment est-ce que Dieu va rectifier tout cela malgré que l'ennemi de Dieu va venir tenter nos premiers parents et lorsqu'il va voir nos premiers parents tomber il va éclater de joie il va dire Seigneur tu as vu c'est impossible de garder ta loi elle est injuste c'est impossible mais comment est-ce que Dieu va résoudre ce problème il va envoyer son fils 4000 ans après Jésus Christ va se dépouiller il va venir vivre la vie d'un serviteur il va laisser sa divinité de côté pour revêtir la nature humaine et il va se soumettre à Dieu constamment malgré que le péché le tente il ne peut pas parce que l'esprit de Dieu est en lui il est en communion avec Dieu il passe du temps dans la prière il a besoin de ça il vainque la tentation par cette connexion par cette connexion mais il va aller plus loin il va aller jusqu'à donner sa vie pourquoi ? parce que maintenant par sa mort Dieu peut pardonner le pécheur c'est lui qui a pris nos fautes nos transgressions il a été fait péché pour nous il a été séparé de son Dieu pour nous il pensait que Dieu l'a abandonné parce qu'il ne le voyait plus parce que le péché met cette séparation pour nous et maintenant parce que nous croyons en Jésus Christ il nous sauve il nous sauve maintenant Satan ne peut plus rien dire puisque c'est le créateur lui-même qui est venu se sacrifier il ne peut plus rien dire et maintenant qu'est-ce qu'il va faire ? il manquait une deuxième accusation la loi de Dieu est impossible à garder la loi de Dieu est impossible à garder Jésus l'a fait vous savez pourquoi il l'a fait ? c'est pour nous montrer que c'est possible qu'est-ce que l'ennemi va faire ? au cours des siècles lorsque l'église va commencer à s'agrandir et va commencer à faire des compromis le plan de Satan c'était de changer la loi de Dieu Daniel l'a prophétisé cela s'est passé la loi de Dieu a été changée la loi de Dieu a été changée il suffisait de changer un seul commandement pour que tout soit transgresseur de toute la loi selon Jacques il va choisir quel commandement a changé ? celui qui montre que Dieu est digne de louanges le quatrième commandement qui parle de la création il va changer celui-là l'adoration n'est plus à Dieu maintenant mais gardez-le dimanche un jour institué par l'église romaine gardez ce jour mais qu'est-ce qui se passe avant que Jésus ne revienne ? toute chose doit être fait sur la terre rétablissement de toute chose avant que Jésus ne revienne qu'est-ce qu'il va faire ? Dieu va susciter parmi ces églises ces églises qui étudient la Bible parmi ces églises protestantes une église qui va étudier la parole de Dieu cette église malheureusement va penser que Jésus va revenir en 1844 selon les prophéties mais ça n'est pas arrivé qu'est-ce qui s'est passé ? ils ont eu ce grand désappointement mais ils ont continué à prophétiser et Dieu leur a donné la lumière sur le quatrième commandement il faut garder le sabbat ça a été changé mes enfants et Dieu redonne sa loi maintenant mais l'ennemi alors que cette église a retrouvé la loi de Dieu qu'est-ce qu'il va faire ? il va continuer jusqu'à aujourd'hui à faire que cette loi nous détruise comment ? lorsque nous voulons la garder vous avez un peu l'ennemi ne lâche pas quand Dieu rétablit sa loi parmi son peuple il va continuer à faire croire à son peuple gardez les commandements vous pouvez le faire vous pouvez le faire par vos propres forces et on est légaliste on regarde à gauche à droite c'est ça le plan de l'ennemi frères et sœurs jusqu'à la fin ça sera la loi de Dieu il ne veut pas prouver qu'il a raison mais Dieu a un peuple à la fin ce peuple là c'est ceux qui garderont les commandements de Dieu et la foi de Jésus c'est pas eux qui vont garder ils n'y arrivent pas ils ont compris et c'est le Saint-Esprit en eux ces personnes ont donné leur cœur à Jésus je ne peux pas prendre maintenant je veux que tu vives en moi frères et sœurs c'est ce peuple là qui va montrer que oui c'est possible de garder les commandements de Dieu c'est possible de ne plus transgresser la loi c'est possible quand Dieu vit en moi vous vous souvenez de Cadès Barnéa vous vous souvenez de ce qui s'est passé là-bas première fois est-ce qu'il s'est entré non est-ce que vous savez quel était le péché pourquoi ils ne sont pas entrés quel était leur tort pourquoi ils n'ont pas pu aller ils ne sont pas entrés en Canaan parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu ils ont douté que Dieu peut vaincre les géants ils ont douté que Dieu peut les diriger peut vaincre les géants à leur place mais ils ont vu seulement sur eux-mêmes on n'est pas nombreux on n'est pas des soldats on va mourir alors que Dieu les a montrés comment il les a délivrés vous savez aujourd'hui c'est la même chose dans l'église Dieu nous dit tu peux être vainqueur par mon esprit mais ces enfants ils disent non je ne vais pas réussir ils veulent faire avec leur propre force alors que Dieu vous a montré les miracles qu'il a fait dans votre vie il a montré les miracles qu'il a fait pour conduire son église et aujourd'hui le peuple qu'on ne veut pas croire on peut vivre sans péché non je ne peux pas la même erreur qui a fait qu'Israël n'est pas entré la même erreur se reproduit aujourd'hui la deuxième part que nous devons faire non seulement nous devons accepter que Jésus prenne notre coeur mais deuxièmement frères et sœurs il faut croire il faut croire que Dieu peut nous rendre pur beaucoup aujourd'hui doutent non je ne vais jamais réussir jamais je vais réussir à laisser ma viande jamais je vais réussir à laisser ce petit péché jamais je vais réussir à ne plus regarder des femmes jamais je vais réussir parce que je suis comme ça on ne croit pas en Dieu et vous savez pourquoi on ne croit pas en Dieu on ne croit pas parce que c'est mis de côté pas de relation avec Dieu je ne vis pas mon christianisme je ne crois pas frères et sœurs ne faisons pas cette erreur c'est pour cela que depuis le début je vous le répète revenez à ça Dieu peut nous parler au travers de ça si vous enlevez ça comment voulez-vous que Dieu vous parle Dieu veut que vous ayez tellement cette relation que vous croyez que quand il dit tu seras parfait vous serez parfait la question est-ce que vous croyez que Dieu va faire ça est-ce que vous êtes prêt maintenant à dire Seigneur j'ai vu ma difficulté j'ai vu les montagnes j'ai vu les géants j'ai vu ces géants mais je ne peux pas moi toi tu peux je crois que tu peux moi je n'y arrive pas donc maintenant Seigneur prends mon cœur prends ma vie agis maintenant en moi donne-moi ton esprit vis en moi Seigneur tu peux faire ça pour moi frères et sœurs si vous croyez en cela sachez que Dieu vous libérera parce qu'il a la puissance de vaincre le péché Jésus Christ a vaincu le péché et il vous donnera cette possibilité de vaincre votre péché il a vaincu les puissances des ténèbres il vous donne aussi la puissance de vaincre le péché mais est-ce que vous croyez en cela moi je crois et c'est pour ça que je n'ai pas honte de vous dire croyez aussi acceptez-le acceptez que le Seigneur vous bénisse frères et sœurs à cet après-midi Abonnez-vous Abonnez-vous